Bonjour, félicitations. C'était un match maîtrisé de bout en bout, tu as pris l'ascendant dès le départ. Je savais que c'était un joueur qui frappait très fort, on m'avait dit qu'il était vraiment très fort là-dessus, il fallait faire attention à ça. Donc je me suis dit que je vais essayer de frapper plus fort que lui et de prendre la balle plus tôt que lui. Comme ça j'essaie de le prendre à son propre jeu pour qu'après il force son jeu et qu'il arrive à faire des fautes. C'est un peu ce qui s'est passé. J'ai réussi à bien retourner, je me suis dit qu'il faut tenter. Le premier break que je fais au premier set, ça se goupille bien parce que je fais un beau retour de revers et je fais une attaque de coup droit, il fait le Hawkeye et il touche pour ça. Donc je me suis vraiment dit qu'il fallait que je frappe fort, que je rentre dans le terrain. Et après, à la fin du premier, quand j'ai gagné le premier, je me suis dit c'est ça, il faut continuer, il ne faut surtout pas se laisser déconcentrer. Il a appelé le médecin, je ne savais pas trop ce qu'il avait. Donc je voulais vraiment faire attention par rapport à ça. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Des fois, c'est pour un peu casser le rythme. Donc je me suis dit qu'il fallait que je reste dans mon truc et que je fasse attention. Et après, j'ai réussi. Quand c'était lui qui servait au tout début, je me suis dit qu'il faut que je le break d'entrée. Comme ça, vraiment, je lui mets la tête sous l'eau, je continue à l'enfoncer. Et après, j'ai eu la chance parce que tout s'est bien goupillé. Et à 2-0, il mène 40-0. Et là, pareil, je reviens et j'arrive à faire encore un break. Donc ça, c'est vraiment bien goupillé. Et puis après, j'ai un tout petit peu reculé sur la fin. Donc lui, il avait forcément moins de pression comme il était derrière. Donc j'ai essayé après de me remettre à aller vers l'avant. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer quelques premières. Ça m'a bien aidé. Et ce n'était pas risqué de chercher à aller en puissance sur une surface aussi lente ? Justement, en fait, le piège, c'est de se dire c'est lent, j'ai le temps. Moi, je pense qu'il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dedans. Il faut frapper fort. Et il faut lui imposer. Il faut lui imposer. Moi, je voulais lui imposer une cadence. La mienne, pas la sienne. Je ne voulais pas jouer à sa cadence. Et d'entrée d'yeux, j'ai eu la chance de claquer un gros revers longline. Donc ça m'a mis après, ça m'a mis dedans pour après rester dans mon optique. Et même si je faisais quelques fautes, après, je voulais vraiment rester là-dedans, dans ce schéma taxi. Le prochain tour face à Thomas Bellucci. Tu le connais ? Tu l'appréhendes comment, ce match-là ? J'en ai forcément entendu parler. Je sais qu'il a été top 50 et même mieux, top 40. Donc c'est un super joueur. C'est un super joueur. Je vais discuter avec mon entraîneur. Moi, je ne le connais pas forcément beaucoup. Donc je vais faire attention à ce que Thierry va me dire. Donc ça va être très important pour moi. Et je vais vraiment essayer de prendre le match comme il vient. Et de rester concentré et d'avoir bien en tête tout ce que Thierry va me dire. Parce que c'est vrai, c'est moi qui joue. Mais avec Thierry, on prépare les matchs. Et c'est super important. On en a beaucoup discuté de ce match au premier tour. Et voilà, ça a porté ses fruits aujourd'hui. Et on a beaucoup travaillé aussi. Ça marche. Merci à toi. Bon courage. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501